Agnès Letestu, danseuse à l'Opéra de Paris, jeune danseuse, a absolument tout le corps, l'école, la formation, l'esprit, la concentration, pour nous montrer les quelques positions, les cinq, pas les quelques, les cinq positions de la danse classique qui sont le départ de tout. Voilà, alors, vous allez être gentils, on va se mettre face à ce miroir. Les cinq positions sont la base de toute la danse classique, même de la danse classique contemporaine. On passe toujours par ces cinq positions que nous allons vous montrer, et on en sort, on revient dans ces positions, tout passe par ces positions. Voilà la cinquième position, la première, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et la cinquième. Voilà. Le travail qui est très important aussi dans le balai, qui est exceptionnel, qui est un travail très particulier, qui ne ressemble à rien d'autre, c'est le travail des pieds. Quand on voit le pied qui sort et fait un dégagé devant, il est évident que le talon passe le premier et que le coup de pied sort. Agnès, vous avez des pieds superbes et c'est un vrai pied de ballerine. Ça demande des années de travail et tout le monde n'a pas non plus la chance d'avoir le don d'avoir de beaux pieds. Le plus important, c'est la concentration. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette technique qui est longue à acquérir, le moyen d'exploiter son talent, c'est la concentration. C'est le plus important. Alors, il y a évidemment mille pas que nous n'allons pas les montrer tous ici, maintenant. Non, mais par exemple, si vous me faites un dégagé à la seconde, vous le faites, attendez, attendez, remettez-vous en cinquième. Vous le faites avec une grande concentration, avec intention, avec force, avec autorité, avec puissance, avec projection. Vous devez aller toucher le public, le spectateur, le dernier, au dernier rang, très loin là-bas. Allez-y, faites-le-moi avec concentration, lentement. Voilà. C'est superbe. Est-ce que vous pouvez simplement, pour voir un petit peu toutes les complications qu'il y a, nous montrer la différence qu'il y a entre un dégagé classique, comme dans les ballets de Marius Petitpas, par exemple, de l'école traditionnelle, et le dégagé contemporain, quelle différence y a-t-il ? On lève un petit peu la hanche dans le dégagé contemporain. Alors, le classique, il est à angle droit, absolument à angle droit, ce qui est très difficile. Et puis alors, le contemporain, il va beaucoup plus haut. On bouge un petit peu la hanche, on monte un petit peu la hanche, et on fait le dégagé. Ça, c'est beaucoup plus moderne, parce que ça n'existe que depuis 20 ou 30 ans, ce dégagé-là. Bien. Agnès, vous allez me faire un petit pas, qui va commencer par un dégagé devant. La tête va rejoindre le pied. Vous montez le pied et la tête en même temps. En même temps, voilà. C'est parfait. C'est parfait. Et maintenant, vous allez me faire un tour en dedans. Hop. Maintenant, vous glissez la jambe en dedans, le pied en dedans. Vous le repassez en dehors en cinquième. Vous prenez le pied dans la main. Vous lâchez le pied, sans le descendre. Et hop, avec le bras. Voilà. Mais c'est très joli. Vous voyez, Agnès, maintenant que vous avez appris tout ça, que vous savez tout ça, que vous avez la technique, que vous avez fait cette belle école de l'Opéra de Paris, et que vous dansez, que vous avez toute votre carrière devant vous. Le patron, maintenant, c'est même plus le chorégraphe, c'est plus le professeur, c'est plus le chorégraphe, c'est le miroir. C'est le maître absolu, c'est avec lui que vous vivez et c'est lui qui va vous dire ce qu'il faut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada